Le Sénégal n'a-t-il pas besoin d'hommes de refus, d'hommes du refus comme dit Marissagna ? C'est cet homme que Samba Sal, Malik Sal et Maki Sal veulent détruire aujourd'hui. Il est le seul aujourd'hui isolé et séquestré par la volonté et le désir de Samba Sal, Malik Sal et de Maki Sal. Le Sénégalais, le nom de maire, 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 le nom de maire et le nom de maire, et les autres nous crient de nous lever pour sortir le djambar de Marissagna de joueur de ce régime oppresseur, orchestré encore par Samba Sal, Malik Sal et Maki Sal. A l'heure où nous nous rassemblons devant l'université pour marcher jusqu'au rond-point de la poste Médina, nous demandons à chaque Sénégalais qui ne peut pas faire le déplacement et qui ne manquent pas de témoigner leur solidarité, de faire ce geste symbolique. Si ils sont dans des bus, si ils sont chauffeurs, de faire une minute de klaxon pour monter leur adhésion à ce combat. Nous demandons toujours, comme nous avons l'habitude de le faire aussi, à tous ceux qui sont à la mosquée, qui sont ailleurs, de prier et d'avoir une pensée à Gui Marissagna qui est encore en prison parce qu'il voulait simplement leur épanouissement. Nous demandons aussi à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de signifier par le port d'un brassard rouge leur solidarité avec ce combat que nous menons pour le Sénégal et les Sénégalais. Je dois finir par ceci. Nous demandons aussi aux personnes, aux populations sénégalaises vivant en monde rural qui ne manquent pas depuis le début de ce combat à nous manifester leur solidarité. Vous savez que le régime de Macky Sall, pour justifier l'injustifiable, a essayé de mettre en mal les Sénégalais de l'intérieur et les Sénégalais de la capitale en disant qu'ils veulent surfacturer pour permettre plus d'investissements en monde rural. Mais c'est le monde rural qui nous interpelle. Nous avons reçu des appels de plusieurs villages, mais particulièrement de Nguit, où des gens nous disent qu'ils sont en train de subir pire que ce que subissent les Dakarois avec le système la que faille, la cool faille. Vous savez qu'en monde rural, on leur met de l'électricité, mais quelle que soit votre consommation, vous avez un tarif fixe à payer. Eux, ils ne demandent qu'à avoir du wirefall. Alors que personne ne nous dit que c'est pour investir, c'est pour soulager le monde rural. Parce qu'eux-mêmes sont en train de souffrir de l'électricité qu'ils ont amené. Dans certains villages, ils ont tout simplement abandonné l'électricité qu'on aura amené parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ce système de la cool faille et la cool faille aussi, nous disons non-langue et nous disons non-langue avec toutes les populations du monde rural qui sont en train de nous interpeller pour qu'on porte cette voie-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada